Ce soir nous recevons un jeune homme aux multiples casquettes, un français d'origine sénégalaise. C'est à la fois un consultant management et un grand voyageur, le fondateur d'une association qui mène ce genre d'action pour l'acheminement de l'eau en zone rurale au Sénégal. Regardez. Nous sommes arrivés au village de Conny et vous voyez la joie des habitants. Regardez. Le puits est presque terminé. Bonsoir Yousouf Ba. Bonsoir. Ce que l'on vient de voir, c'est l'une des opérations de votre association SONA. Alors, ce n'est pas uniquement, comme je parlais, d'acheminement d'eau, c'est aussi d'abord l'éducation. On va y revenir dans un instant. D'abord, on s'intéresse à vous. Vous avez moins de 30 ans. Vos parents ont quitté le Sénégal avant votre naissance. Vous êtes né en France, issu d'un milieu modeste, mais dans un environnement, on va dire, heureux. Tout à fait. Donc, j'ai grandi dans le nord de la France et c'est quelque chose aussi qui m'a aidé à découvrir, justement, la France profonde. Et par la suite, je suis venu en région parisienne pour poursuivre mes études universitaires. Donc, vous avez vu la province, vous avez vu maintenant la capitale. Votre mère était la personne et la personne, en tout cas, qui restait à la maison à l'époque alors que votre père travaillait. Est-ce que ça a été un atout de l'avoir dans ce rôle ? Et où est-ce que vous auriez préféré ? Quel est un autre rôle dans cette vie ou dans votre vie ? Ce fut un atout pour moi puisque j'avais quelqu'un pour me conseiller, pour me guider aussi à travers mes choix et une présence tout simplement au quotidien. Donc, je ne me vois pas grandir avec une nounou ou quelqu'un d'inconnu tout simplement à mes côtés lors des moments clés de ma vie. Donc, je me souviens de mes parents et je trouve que c'est une chance. Oui, apparemment, c'est très important, effectivement, la figure de la mère dans votre culture. Oui, tout à fait. Je suis d'origine Peul. Donc, chez les Peuls, c'est plutôt une société matriarcale et le rôle de la mère est très, très important. C'est la mère qui est gestionnaire, qui fait pas mal de choses et qui prend des décisions. On a vu la photo de la famille au complet. On va peut-être la revoir. Vos parents gardaient finalement ce lien investimentaire avec le Sénégal. Pas les enfants. C'est un petit contraste. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose ou pas du tout ? C'était le fruit du hasard, comme on dit. Bon, sur la photo, je pense que celle-ci montre que les parents sont attachés aux valeurs, mais que les enfants, on leur laisse le choix aussi de s'habiller comme ils veulent et de faire ce qu'ils veulent, puisque c'est l'enfance. Donc, on laisse les enfants en vivre, tout simplement. Vous voyez où je veux en venir. Quel est finalement votre départ, votre rapport à l'époque avec le Sénégal, quand vous étiez petit, à la maison et à l'extérieur ? C'était quoi ce rapport à ce pays ? Alors, à la maison, on me parlait en peule. Jusqu'à présent, c'est toujours le cas. Après, bien sûr, les enfants répondent plus ou moins de la même manière ou parfois aussi en français. C'est de cette manière que j'ai gardé ce lien et cette connexion permanente avec le Sénégal, puisque ça m'a permis par la suite de pouvoir communiquer avec ma famille restée au Sénégal et d'autres personnes en France, des oncles ou des tantes. Oui, le peule, c'est important. On sait que vous êtes, je l'ai dit, polyglotte, français, anglais, allemand, un peu de suédois. Le peule, donc c'est important, le peule. Oui, tout à fait, puisque c'est une grande partie de mon existence. J'ai grandi avec et je vis toujours avec et je mourrai avec. Donc, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. Et par rapport à l'histoire des peules aussi, quand on voit les valeurs véhiculées par ce peuple et l'histoire aussi, tout simplement, c'est quelque chose d'assez marquant. Et vous cultivez finalement ces acquis linguistiques. Vous voyagez dans le monde entier. Vous rencontrez d'autres peules et vous voyagez dès que vous en avez l'occasion, en fait. Oui, tout à fait, puisque c'est assez enrichissant. Et c'est aussi une manière d'apprendre sur les autres, d'apprendre sur soi-même. Et ça m'a permis aussi de découvrir d'autres cultures, d'autres pays et d'autres langues. On va avoir aussi des photos de vous au Cambodge, aux États-Unis, en Italie, au Japon, au Canada, en République tchèque, mais aussi au Sénégal et au Maroc. Les voyages sont donc votre moteur. Quel a été le déclic finalement de cette envie de voyager et qui s'est matérialisée très vite ? Je ne sais pas vraiment, mais je pense que c'est depuis l'enfance où mon père m'a énormément montré de reportages animaliers, de documentaires sur les différents pays. Et ça m'a donné cette envie justement de découvrir ce qui se passait de l'autre côté de l'écran et d'en apprendre un peu plus sur ce que je voyais à la télé. Ça m'a aussi permis de savoir comment on appelait tel ou tel animal dans la langue de mes parents. Le Cambodge, on l'a vu tout à l'heure, cette visite sur place a visiblement quelque chose de particulier pour vous. Pourquoi ? Ça m'a marqué pour, tout simplement par rapport à plusieurs aspects, c'est une population, un peuple qui me rappelle énormément aussi le Sénégal et en particulier l'Épeule. C'est aussi, j'ai envie de dire, une histoire assez traumatisante au début qui, par la suite, est en train de devenir un boom économique. Donc on voit une société qui s'est relevée et qui s'est battue pour relever la tête. Donc c'est aussi quelque chose qui force le respect et aussi tout simplement l'aspect humanitaire. Donc j'y ai vu des choses, j'ai rencontré des personnes, des organisations et ça m'a donné aussi des idées. Alors votre association, on y vient, elle lutte contre l'analphabétisme en zone rurale, des projets également très écologiques. On va regarder un autre extrait d'une mission effectuée à Cony au Sénégal et on revient vers vous tout de suite. Je vous remercie d'avoir venu jusqu'ici dans ce village très lointain. Vous avez au cœur de l'Afrique et vous êtes venu ici pour vous présenter les projets, des projets Muganda qu'on a tellement besoin. Et vous voulez combler, mais c'est difficile, très, très difficile. Même l'accès de l'eau, mais aussi à l'accès du sentier pour voler à pied ou via un véhicule jusqu'ici. C'est dur, mais vous avez une idée, le courage de voler jusqu'ici. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire ? C'est bravo. Yossouf, comment on finance ce type d'opération ? Par le biais de plusieurs, on va dire plusieurs leviers. Donc d'abord avec ses amis, puisque c'est le premier réseau qui nous fait confiance. Ensuite, on passe par le sponsoring éventuellement, donc les entreprises et des partenaires. Et la troisième façon, c'est au niveau des dossiers de subvention. L'éducation, c'est fondamental car vous dites qu'il faut prendre conscience de son environnement. Expliquez-nous où vous voulez en venir avec cette phrase. Là où je voulais en venir, c'est de prendre conscience de ce qui nous entoure. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, on ne comprend pas forcément ce qu'on a entre les mains. Donc c'est de cette façon qu'on retrouve des migrants dans les bateaux. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que ce qui nous entoure n'a pas de valeur. Et on essaie de rejoindre un monde meilleur alors qu'on est entouré parfois de richesses incroyables. Et donc le fait de comprendre et d'avoir les connaissances pour exploiter ces ressources et devenir tout simplement acteur du changement et non subir les fatalités de ce monde. Donc c'est pourquoi je mentionnais le fait d'avoir la connaissance en premier lieu. Parce que c'est quelque chose qui permet de prendre conscience de son environnement et aussi des richesses que l'on a. – Alors on fera effectivement attention à tout ça. La connaissance donc. Pour conclure, on dira que vous êtes un éternel optimiste. On ne se trompe pas ? – Bien sûr. – Merci Youssouf Bar pour en savoir plus sur vous et sur vos activités. Il y a ce site internet www.associationssona.com. Merci à vous d'être passé par le journal de TV5 Monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada